Le rapport Be Ready de cette édition 2024 qui a été élaboré par le groupe de la Banque mondiale est un baromètre de l'attractivité et de la compétitivité des économies. Cette première édition concerne un lot de 50 économies, dont 14 en Afrique. Je pense que le Togo est à féliciter puisque dans la sous-région, le Togo est encore à nouveau le premier en termes de réformes sur les différents piliers. Je tiens vivement à réitérer notre engagement à travailler main dans la main avec le gouvernement togolais et le secteur privé, les partenaires au développement pour créer un cadre propice à l'initiative privée et à la création d'emplois. C'est l'occasion pour nous de dire encore une fois notre satisfaction au sujet du cadre de concertation État-secteur privé dont les avancées suivantes ont été constatées par tous les acteurs. L'avancée sur les mesures fiscales, notamment les consultations avec l'unité de politique fiscale pour l'élaboration des lois de finances, la finalisation de l'arrêté sur les organes de recours, la création de la plateforme des points focaux du secteur public pour une meilleure prise en charge des recommandations, le lancement de l'enquête de satisfaction du secteur privé. Ces dernières années, le Togo a fait beaucoup d'efforts en termes de réformes sectorielles et structurelles. La cérémonie de ce jour revêt d'une importance capitale, celle de l'engagement renouvelé de notre pays à tous, à faire du secteur privé national et international le partenaire stratégique de notre vision du développement. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a réalisé au cours de ces dernières années des réformes ambitieuses et structurantes en vue d'améliorer de façon continue son environnement des affaires, ceux-ci en partenariat avec le secteur privé et les institutions internationales. Ainsi donc, notre pays a été reconnu ou est reconnu comme l'un des meilleurs réformateurs en Afrique, voire dans le monde, au vu des rapports successifs publiés par les partenaires internationaux. Ce positionnement a été rendu possible grâce à la volonté politique des plus grosses autorités de notre pays qui ont su créer un cadre institutionnel législatif et réglementaire favorable aux investissements privés. Grâce aux réformes audacieuses mises en œuvre sous le leadership de son excellence, M. le Président de la République, le Togo a réalisé des performances remarquables. Oui, des performances remarquables, ils sont notre pays dans le top 3 des pays africains. Le Togo est premier rang en Afrique de l'Ouest et troisième rang en Afrique subsaharienne sur les 14 pays. Notre pays se distingue également dans le classement des meilleurs scores en Afrique subsaharienne sur les trois piliers du BI-REDI 2024, en particulier le pilier cadre réglementaire où il s'illustre en occupant la deuxième place sur les 14 pays, juste derrière le Rwanda, confirmant les efforts déployés pour fournir un cadre propice aux affaires. Ce résultat n'est pas le fruit du résard. Il démontre avant tout l'agilité de notre pays, le Togo, et la vision stratégique du Président de la République dans la mise en œuvre des réformes ambitieuses et inefficaces. Ces résultats ne doivent pas nous camper dans l'autosatisfaction. Nous devons poursuivre la dynamique des réformes pour relever les défis identifiés par le rapport BI-REDI et ceux qui seront issus de l'enquête nationale de satisfaction du secteur privé en cours et initié par le gouvernement. Je tiens donc à cette étape de mon propos à rendre un hommage mérité au chef de l'État pour son leadership dans la conduite de la mise en œuvre des réformes et son engagement indéfaitible à faire du secteur privé un partenaire de poids, ce qui mérite naturellement, chers partenaires, notre plus grande reconnaissance et admiration. Merci. 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 Merci.